salut tout le monde c'est le deuxième live que je vous fais partir de ma petite embarcation mon paddle et là je suis regardé je suis un petit peu ouais je suis à 300 mètres à peu près de la plage toute façon on n'a pas le droit d'aller plus loin il paraît et en fait j'ai choisi pile poil ce moment pour vous confier deux trois petites choses en fait et notamment vous donner une explication de pourquoi pourquoi vous me voyez moins ces derniers temps notamment en live parce que en publication je suis toujours là mais en live vous me voyez un petit peu moins bah en fait c'est tout simple c'est parfois l'inspiration est là mais l'énergie pas trop il ya un petit bateau qui vient de passer mais je sens que ça va se couper un petit peu là pour moi et en fait ouais il ya des fois c'est un peu des passages difficiles en fait et là en ce moment je suis sur un passage difficile alors il ya des choses qui se passent en fait il ya des choses qui bougent il ya des choses qui attend et j'ai un truc qui arrive attendez bougez pas j'ai pas trop ce que ça va donner je vais me mettre à contre de la vague donnez moi deux secondes voilà parce que je voudrais pas juste lâcher mon iphone dans le dans l'eau voilà c'est bon allez ça c'est fait alors en fait ouais il ya rien de il ya rien de dramatique et rien qui va fondamentalement changer s'arrêter ou quoi ou caisse et je le dis notamment pour les gens de mon équipe qui vont pas manquer de loup de regarder cette vidéo je vous rassure il ya que des changements dans le positif mais il ya quelques semaines en arrière il ya quelques mois je vous ai dit que j'avais choisi et je vous ai conseillé de faire pareil de réfléchir à un moment donné à vous faire coacher en fait même si vous êtes à un niveau de votre business ou de votre vie où vous pensez que c'est ok et qui a pas besoin je crois qu'on a toujours besoin sauf que moi j'ai pris un coach top niveau et le gars en fait je suis juste dit il faudrait qu'on voit un petit peu le branding d'axel crevaux de juste toi ou de tout ce qu'on fait avec mon épouse et mes enfants et il a commencé par me décortiquer mais pire qu'une crevette en fait voyez ce que je veux dire je me sens tout nu sur ma carapace mais c'est parfait parce que ça fait ressortir des choses mais du coup en même temps comme l'univers il est très joueur entre mon coach l'univers tout ça les choses sont en train de se mettre en place et il ya vraiment des choses qui secouent en fait on prend des claques on est déçu par des choses qui se passent on il ya des choses qui arrivent qui au contraire nous 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 mettent enfin il ya un peu des extrêmes j'ai un peu du mal à trouver les mots mais il ya des extrêmes qui qui se mettent en place mais je sais que c'est pour quelque chose de meilleur ça à chaque fois c'est ça dans la vie en fait quand on a une marche à monter en fait c'est vrai quand vous montez les escaliers tranquillement vous montez les escaliers tranquillement puis voilà puis à un moment donné il ya une deux trois marches qui a des marches qui sont plus hautes que les autres et là à ce moment là il faut faut s'arrêter devant la marche qu'il faut dire ok je vais y aller à celle là je vais y aller mais peut-être que je vais avoir besoin de mes bras je vais avoir besoin de me hisser je vais pas pouvoir y aller tranquillement comme je suis en train de monter et ça c'est quelque chose de très très fort et c'est quelque chose de très très fort à vivre aussi parce que du coup forcément quand on est face à cette marche eh ben à un moment donné on se dit il ya des choses qui sont il ya des doutes qui se mettent en place en fait il ya des réflexions qui se mettent en place et vous savez quoi pour moi c'est hyper positif même si ça amène que des fois le matin je me lève et je me dis waouh est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment le bon truc oui c'est juste que comme ça brasse là-haut vous savez qu'on en a on en a là-haut qui qui il ya le mental qui se met en branle et puis il ya le mental qui dit mais non je t'avais dit c'était pas ça puis l'autre qui dit mais arrête tais-toi mais si si c'est ça c'est exactement ce qui est en train de passer c'est pas bon regarde tu prends des claques dans la tronche regarde tu es en train de tu viens de te planter à ce niveau là et en fait c'est normal en fait c'est ce que je vous dis souvent le chemin vers la réussite le chemin vers le succès n'est pas une autoroute en fait c'est plus un chemin de montagne avec des trous avec des cailloux sur lesquels on dérape des fois on tombe puis on se relève ben moi je suis à peu près là en fait voyez ce que je veux dire et c'est parfait parce que derrière il ya toute une équipe parce que derrière il ya tous les enseignements la plus grosse erreur qu'on pourrait faire c'est de regarder ça et justement de laisser notre mental de laisser cette petite voix cette petite voix dicter ce qu'elle a envie de dicter et de dire tu vois c'est pas ok tu devrais pas faire ça tu devrais rester plomb plomb sur ton dans ta petite zone de confort en fait et c'est ça que j'avais envie de vous partager ce matin parce que tout est parfait tout est toujours parfait et je l'ai piqué à françois lemerre à chaque fois faut que je le dise parce que c'est vraiment pas de moi ça mais c'est ça m'a tellement emmerdé c'est le titre de son livre et c'est un slogan qu'il a en fait il en parle souvent et ça m'a beaucoup embêté ça parce que moi quand il me disait tout est toujours parfait et que j'étais en train de me croûter parce que vous le savez il ya un petit peu moins d'un an et demi on est parti sur une double faillite je me disais mais lui il raconte n'importe quoi et en fait c'est juste vrai en fait tout est toujours parfait si je rencontre un mur aujourd'hui si j'ai telle déception aujourd'hui par rapport à telle situation si j'ai ça qui se passe si j'ai ça qui fonctionne pas c'est parce qu'il ya quelque chose de meilleur qui se prépare pour moi il ya quelque chose de beaucoup plus grand et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer et en même temps que je vous le dis je me le réintègre à moi aussi parce que même si on connaît même si on sait les choses il ya besoin de les réentendre de les relire de régulièrement y revenir voilà c'est ça que j'avais envie de vous partager je vais rester sur ce live assez court finalement mais essentiel je voulais juste vous dire je suis là et je vais être là plus en plus sur ce schéma là de vous partager ce qu'on fait avec ma belle famille enfin ma famille qui est belle c'est pas ma belle famille parce que c'est ça la vie c'est comme ça on repart dans quelques jours en camping car puis on va revenir puis on va repartir puis on va revenir puis on va repartir parce que c'est comme ça qu'on aime vivre en fait et le business que je fais aujourd'hui me permet de faire ça de gérer tout à partir de mon téléphone et c'est juste génial et puis clin d'oeil à notre groupe avec qu'on a avec anne et les enfants le groupe juste waouh n'hésitez pas vous êtes les bienvenus sur ce groupe ben c'est juste waouh quand la vie nous offre ça et quand on partage ça d'ailleurs surveillez un petit peu parce que je viens de croiser une méduse tout à l'heure j'avais rarement vu une méduse aussi belle dans la mer qui est avec des tons bleutés ou violet donc je vais vous partager ça tout à l'heure le temps de finir ma petite balade dans le paddle et puis ben écoutez portez-vous bien et juste je vous répète une dernière fois quand vous avez des claques quand vous avez des portes quand vous avez des déceptions déjà exprimez-les exprimez-les aux personnes qui sont responsables de ça exprimez-les autour de vous exprimez-les à vous-même analysez prenez du recul et avancez parce que ça vaut le coup je vous embrasse merci d'être là je vous aime énormément je vous dis à très bientôt portez-vous bien profitez de la vie ciao bon